Voici l'un des pays les plus restrictifs au monde. Les citoyens ou touristes de la Corée du Nord peuvent être menacés de prison ou d'exécution pour le moindre faux pas. Aujourd'hui, nous allons vous montrer les histoires les plus passionnantes de transfuges nord-coréens ainsi que les règles strictes de la République populaire démocratique de Corée. Pourriez-vous affronter des gardes qui vous tirent dessus pour vous tuer, nager des heures voire des jours en pleine mer ou traverser un vaste désert hostile ? Quel genre d'endroit pourrez-vous pousser à faire ces choix extrêmes ? Certaines personnes doivent traverser l'enfer avant de pouvoir enfin trouver la liberté. Voici comment survivre à la Corée du Nord. Située en Asie de l'Est et dénombrant environ 25 millions d'habitants, la Corée du Nord est l'un des pays les plus mystérieux au monde. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée a été divisée en deux pays, les États-Unis occupant la Corée du Sud et l'Union soviétique, la Corée du Nord. La Corée du Nord est connue pour le culte de la personnalité de ses dirigeants, le développement d'armes nucléaires et son isolement du reste du monde. Les gouvernants nord-coréens interdisent beaucoup de choses. Des films étrangers aux jeans skinny en passant par les coupes de cheveux non-socialistes comme les mulets. Il est difficile de voyager à l'intérieur du pays sans autorisation et il est presque impossible de le quitter. Aujourd'hui, nous allons voir trois histoires de personnes qui ont fui la Corée du Nord et ont vécu pour raconter leur périple. Que se passe-t-il si vous vous faites prendre en train de vous échapper ? Quelle frontière est l'issue la plus sûre ? Et pourquoi vos voisins pourraient-ils être vos pires ennemis ? Même si traverser la frontière avec la Corée du Sud peut sembler être le chemin le plus rapide vers la liberté, c'est aussi le plus dangereux. Vous pourriez vous faire tirer dessus en traversant la zone démilitarisée coréenne. Si vous êtes capturé, vous pourriez être torturé ou condamné à la réclusion à perpétuité. Traverser la mer du Japon ou la mer Jaune sera difficile, car il est quasiment impossible de monter à bord d'une embarcation. La frontière Nord avec la Chine est la meilleure option pour de nombreux fugitifs, dont les protagonistes de nos trois histoires. Nous allons commencer par l'histoire numéro 3 Une arrivée clandestine en Chine Yon Seoli avait 17 ans lorsqu'elle a traversé le fleuve Yalu de la Corée du Nord vers la Chine en 1997, mais ce pays n'est pas un endroit sûr pour les transfuges nord-coréens. Le gouvernement chinois surveille constamment la frontière nord-coréenne et ses villes voisines. Quelqu'un a dénoncé Yen Seo alors qu'elle vivait près de la frontière et la police chinoise l'a arrêtée. Mais elle parlait si bien la langue que les officiers ont pensé qu'elle était du pays. Elle a finalement déménagé à Shanghai, a acheté une pièce d'identité chinoise et a menti à tout le monde autour d'elle sur son existence. Après 10 ans en Chine, elle est partie en Corée du Sud pour commencer une nouvelle vie. Mais lorsqu'elle a découvert que sa famille était en difficulté, elle est retournée en Corée du Nord et s'est de nouveau échappée avec sa mère et son frère. Son secret pour survivre était d'apprendre le chinois. Parler les deux langues locales est très utile lors du passage des frontières. Il est aussi crucial de garder votre identité secrète et d'être très sélectif quant aux personnes à qui vous faites confiance. Histoire numéro 2 La force d'une mère Dans les années 1970, Lucia Zheng était fidèle au leader Kim Il-sung, comme n'importe quel enfant en Corée du Nord. Mais sa famille n'a pas été autorisée à rejoindre le parti communiste. Ils ont été forcés de vivre dans la pauvreté, la faim et la honte. Lucia a épousé un homme violent qui a vendu leur bébé pendant la famine nord-coréenne des années 1990. Ils ont rompu, puis elle est passée clandestinement en Chine afin de trouver de la nourriture pour ses parents. Elle s'y est mariée illégalement, mais elle a fini par être expulsée avant d'être envoyée dans une prison nord-coréenne. Elle y est restée pendant trois ans. Après sa libération, elle est retournée en Chine et est tombée enceinte. Mais elle savait que ce pays ne reconnaîtrait pas son bébé comme citoyen. Elle a donc regagné la Corée du Nord, où les autorités ont statué que son enfant serait tué à sa naissance et qu'elle serait de nouveau emprisonnée. Elle s'est alors enfuie dans la maison isolée d'un parent et a accouché en secret. Plus tard, Lucia a transporté son nouveau-né jusqu'en Chine en traversant une rivière. Elle a ensuite découvert un réseau clandestin d'évadés nord-coréens qui la conduit en Mongolie. Puis elle a trouvé un moyen de se rendre en Corée du Sud avant de s'installer au Canada. Elle a confié que sa stratégie était de s'y prendre étape par étape et que le fait de devenir mère lui a donné une raison de continuer à se battre. Histoire numéro 1 La quatrième tentative est la bonne. Scott Kim et sa mère mouraient de faim lorsqu'ils se sont enfuis pour la première fois vers la Chine en 2001. Scott avait alors 17 ans. Ils y ont travaillé comme agriculteurs pendant un an jusqu'à ce que son voisin les dénonce. La police les a ramenés en Corée du Nord. Scott a été envoyé dans un centre de détention où il a été maltraité. Mais comme il a dit aux autorités qu'il avait 15 ans, il a été transféré dans un centre médical pour orphelins. Il s'est échappé peu de temps après et retourné en Chine où il a travaillé dans une ferme. Les autorités chinoises l'ont arrêté une deuxième fois alors qu'il cherchait sa mère. De retour en Corée du Nord, Scott a été envoyé dans un camp de travail sur une montagne. Il a dû abattre des arbres pendant des mois. Il s'est échappé, s'est fait prendre à nouveau et a été condamné à purger une peine à perpétuité dans un camp de prisonniers politiques. Un intermédiaire l'a aidé à soudoyer les autorités et il a pu revenir en Chine. Il a alors travaillé pour payer sa dette aux négociateurs. Mais il est ensuite retourné en Corée du Nord pour s'occuper de sa mère malade. Lorsqu'un intermédiaire lui a proposé de le faire passer clandestinement en Corée du Sud, il a saisi l'occasion et a laissé sa mère derrière lui. Sa mère est morte dans la nuit où il avait décidé de fuir le pays. Il devait choisir entre se rendre à ses funérailles ou poursuivre son périple. Sachant que c'était le souhait de sa mère, Scott a donc continué son exode vers la Corée du Sud. Maintenant, il y possède une entreprise et profite de sa nouvelle vie. Les intermédiaires et les passeurs ont permis à Scott d'accéder à sa liberté, travailler dur et économiser de l'argent lui ont sauvé la vie. Fuir la Corée du Nord demande beaucoup de force mentale, de détermination et parfois des années de planification. Mais savez-vous qu'il existe une zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? Continuez de regarder notre vidéo sur cet endroit mystérieux ultra-surveillé. Voici la zone démilitarisée. Elle sert de frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Aussi dangereuse qu'elle puisse paraître, chaque année, plus d'un million de touristes visitent cet endroit. Si vous voyagez seul, le musée de la zone démilitarisée et la tour de l'unification sont ouverts aux voyageurs sans guide, en provenance de la Corée du Sud. Mais gardez en tête ce qui vient par la suite. Vous entrez dans une zone de conflit. Les soldats sont peut-être en trêve, mais les mines sont belles et bien présentes. Comment savoir où marcher ? C'est bien ça le problème. C'est impossible. C'est pourquoi vous aurez besoin d'un guide pour vous montrer le chemin. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez partir explorer seul. Il vaut mieux fonctionner en binôme. Ne vous éloignez pas de vos guides et des escortes militaires. Vous devrez probablement signer un formulaire qui protège les autorités contre toute responsabilité si vous êtes séparé du groupe et que vous vous blessez. Vous hésitez ? Non ? Super ! Bienvenue dans le monde du tourisme extrême. Il suffit juste de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Nous nous occuperons de planifier le voyage. Vous êtes prêts pour la visite ? La zone démilitarisée a été créée en 1953, après que les deux pays ont signé un accord d'armistice pour mettre fin à trois années intenses de combat. La zone démilitarisée traverse la péninsule coréenne et mesure environ 249 km de long et 3,2 km de large. Il y a des clôtures de barbelés de chaque côté et des centaines de milliers de soldats très bien équipés. Cet endroit est interdit au développement industriel, permettant à la faune et à la flore de prospérer. Mais vous n'êtes pas une espèce en voie de disparition. Et si vous prenez le mauvais chemin, vous pourriez mourir. Arrivée par le Sud La zone démilitarisée se trouve à environ 48,3 km au nord de Séoul. La partie la plus visitée est la Joint Security Area, ou GSA. C'est là que les touristes peuvent officiellement entrer en Corée du Nord et voir des soldats au garde-à-vous. Si vous êtes américain, vous devrez vous y rendre via la Corée du Sud en utilisant un tour opérateur officiel. Ceci est très important. Les Américains ont interdiction d'entrer en Corée du Nord depuis 2017. Les citoyens d'autres pays peuvent demander un visa et accéder à la zone démilitarisée depuis la Corée du Nord. Mais c'est généralement plus facile depuis le Sud. Assurez-vous de réserver votre visite environ une semaine avant de partir. Et n'oubliez pas votre passeport. Méfiez-vous des transfuges. Faites attention à ce qui vous entoure. Les choses peuvent très rapidement devenir intenses. Si des tensions surgissent à la frontière, votre visite peut être annulée à tout moment. En 2017, un soldat nord-coréen a fui la zone démilitarisée. Il a conduit un camion militaire vers le Sud et a percuté un arbre. Les soldats nord-coréens ont commencé à lui tirer dessus alors qu'ils sortaient du camion en courant. Plus de 40 coups ont été tirés en direction du soldat. Il a réussi à esquiver la plupart d'entre eux, mais a quand même été grièvement blessé. Le soldat a perdu connaissance sur l'herbe. Alors qu'il semblait condamné, des militaires sud-coréens l'ont porté en lieu sûr. Ils l'ont ensuite emmené à l'hôpital, où il a guéri après avoir reçu des soins adaptés. Vous appréciez toujours votre visite ? Alors continuons. Entrez en Corée du Nord Pas de panique. Traverser la frontière dans la Joint Security Area est parfaitement légale et fait partie de l'expérience. Ces bâtiments bleus sont des zones neutres du commandement de l'ONU, à l'intérieur desquelles se trouvent les frontières nord et sud. Ici, vous pouvez vous déplacer librement. L'un des bâtiments, la Commission militaire d'armistice du commandement des Nations Unies, est utilisée pour les réunions entre le nord et le sud. Vous pouvez même prendre une photo avec un soldat sud-coréen à l'intérieur de ce bâtiment nœud. Voyez-vous cette porte derrière vous ? N'y pensez même pas. Si vous la traversez, vous serez seul et en Corée du Nord. Et personne ne veillera à votre sécurité là-bas. Profitez de la vue. La visite de la zone démilitarisée s'accompagne également de vues imprenables. Découvrez l'Observatoire de Dora et le Parc de la Paix Imjingak nourri. Ce parc reflète l'histoire douloureuse des deux nations et témoigne d'une volonté de réunification nationale. Ici, vous pouvez également voir le pont de la Liberté que les prisonniers utilisaient pour retourner dans leur pays à la fin de la guerre. Si vous voulez voir un paysage spectaculaire, montez à l'Observatoire du Mont-Oudu qui offre une vue à 360 degrés sur la péninsule coréenne. De là-haut, vous pouvez voir le contraste entre les villes modernes de la Corée du Sud et les marais du Nord. Vous pouvez même voir des civils se promener en Corée du Nord. Vous aurez l'impression d'y être sans y avoir mis les pieds. N'entrez pas dans les tunnels. La visite comprend généralement un arrêt au tunnel d'infiltration inachevé qui aurait été construit par le Nord. Ils ont été découverts en 1984. Le plus long mesure environ 1080 m de long. L'un de ces tunnels n'est qu'à 44 km de Séoul et on estime qu'il pourrait déplacer environ 30 000 soldats par heure. Ne vous y aventurez pas seul. Certains d'entre eux sont encore inconnus du Sud. Vous pourriez vous y perdre et ne jamais être retrouvé. Soignez votre comportement. Assurez-vous d'être respectueux dans la zone démilitarisée. Ne faites pas de gestes qui pourraient provoquer les soldats nord-coréens. Vous n'avez pas le droit de faire coucou, des signes de la main, de pointer du doigt ou de prendre des photos sans autorisation. Vous devrez également suivre un code vestimentaire strict, surtout si vous arrivez du côté Sud. Évitez de porter des sandales, des vêtements camouflage ou des jeans déchirés. Les officiers sud-coréens seront très stricts avec ces règles puisque les photos prises d'une personne mal habillée pourraient être utilisées pour de la propagande. Rien de tel qu'une photo de vous en short cargo et en crocs utilisée comme propagande nord-coréenne. Vous souvenez-vous de ce soldat qui a fui la Corée du Nord ? Il s'en est sorti vivant, mais de justesse. D'autres n'ont pas cette chance et finissent par être tués ou envoyés dans des camps de concentration. Mais si vous viviez en Corée du Nord, pourriez-vous vous plier à ces lois intransigeantes ? Voici un état des lieux des choses que vous ne devez surtout pas faire dans ce pays. À quelle punition s'attendre si l'on fait la sieste en Corée du Nord ? Eh bien, pour le ministre de la Défense, Yon Yongchol, la sentence a été de se faire publiquement exécuter par des mitrailleuses anti-aériennes devant des centaines de personnes. Si vous pensez que faire la sieste est une raison ridicule pour tuer quelqu'un, c'est que vous n'êtes clairement pas familier avec le système juridique nord-coréen. Selon leurs règles, il suffit d'une mauvaise coupe de cheveux ou d'un rire pour servir de prochain exemple public. Aujourd'hui, nous avons compilé les lois les plus choquantes qui n'existent qu'en Corée du Nord. Et ces gars ne plaisantent pas. On rapporte qu'ils ont exécuté plus de 1 400 citoyens uniquement entre 2000 et 2013. 7. Suspension des cadres Tous les foyers doivent conserver les portraits des anciens dirigeants du pays et les accrocher sur le mur le plus visible de la maison. Ils doivent être fixés suffisamment en hauteur afin que personne ne dépasse les photos des gouvernants. Plus important encore, vous devez les garder extrêmement propres. Des inspecteurs sont mandatés et vont de porte en porte pour évaluer si vous en prenez bien soin. S'ils trouvent la moindre couche de poussière, toute votre famille peut faire face à une peine de prison. 6. Coupe de cheveux approuvée par l'État C'est bizarre qu'un homme avec cette coupe de cheveux soit autorisé à dire aux autres quelles coiffures ils peuvent arborer. Mais nous ne sommes pas dans votre lieu de résidence habituel, n'est-ce pas ? Ici, les hommes ne peuvent porter qu'une dizaine de coupes de cheveux strictes et pas très glamour, alors que les femmes ont le choix parmi ces 18 options. C'est assez pointilleux. 5. Interdit aux jeans Je sais, vous aimez le look de cow-boy, mais c'est strictement interdit dans ce pays, surtout s'il s'agit d'un jean bleu. Ces pantalons sont considérés comme un symbole du style de vie occidental diabolique, voire pire, de la culture américaine. 4. Attention à l'argent Si pour une raison quelconque vous êtes autorisé à entrer en Corée du Nord, n'essayez jamais de vous procurer la devise du pays, le won. Vous pouvez utiliser des euros, des dollars américains ou des yuan chinois pour faire vos courses. Mais essayez de les échanger contre la monnaie locale pour garder un souvenir, et les choses pourraient tourner, et bien très mal. 3. Le système de caste Vous pensez que les castes appartiennent au passé, et vous avez raison, mais pas en Corée du Nord. Un système complexe de 51 catégories détermine si vous êtes considéré comme loyal, hésitant ou hostile envers le régime. Les familles loyales regroupent des descendants de soldats qui se sont battus contre le Japon pour l'indépendance du pays ou contre la Corée du Sud dans les années 1950. Les loyalistes en tirent tous les avantages, comme la possibilité de vivre dans la capitale et d'exercer les métiers les mieux rémunérés. Les familles hésitantes ont des emplois mal payés et sont au banc de la société, pour la plupart. Mais si vos ancêtres se sont opposés au régime communiste imposé en 1948, une vie de souffrance vous attend. Vous êtes alors considéré comme hostile et toute votre famille peut être envoyée dans des camps de travail. 2. Pas de rire Après la mort de son père Kim Jong-il en 2011, Kim Jong-un a ordonné au pays d'être endeuillé pendant une semaine entière. Personne n'était autorisé à rire, boire de l'alcool, faire de l'exercice ou même faire des courses. Des inspecteurs patrouillaient dans les rues pour s'assurer que la population respectait cette règle. Pour le dixième anniversaire de la mort du dirigeant en 2021, une période de deuil de onze jours a été imposée. 1. Pas de religion Comme la Corée du Nord revendique être un État athée, pratiquer une religion est considéré comme un crime idéologique, surtout s'il s'agit du christianisme. La Bible n'est pas seulement vue comme un livre venu de l'étranger, ce qui est déjà un crime en soi, mais comme quelque chose de pire encore. C'est encore une fois un symbole de la culture américaine. Oublier une Bible dans les toilettes d'un restaurant a valu à l'américain Jeffrey Foll une peine de prison pour crime contre l'État. Heureusement, après cinq mois de négociations, il a été libéré et a pu rentrer chez lui. Ouais, vivre sous le règne d'un dictateur est difficile. Mais imaginez-vous maintenant être incarcéré dans la pire prison des États-Unis. Même le plus tristement célèbre chef de cartel au monde a pleuré quand il a appris qu'il y serait envoyé. Vous voulez savoir comment y faire face ? Alors continuez à regarder comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada